Musique Je ne peux qu'être contente d'avoir participé à ce concours parce qu'il nous a apporté, comme je disais tout à l'heure en réunion, de la vision. Les Guadeloupéens ont pu savoir que font ces jeunes en Guadeloupe, qu'est-ce qu'ils proposent et nous avons choisi de développer un plan qui reste encore assez difficile, c'est de valoriser notre culture patrimoniale à travers cette entreprise de sirop, fabrication de sirop de fruits, sirop de plantes. Donc nous sommes partis de tout ce qui était empirique, donc notre culture traditionnelle et nous l'avons professionnalisé avec cette entreprise, avec des formations bien sûr, avec de l'accompagnement dans le domaine de la communication, de la gestion d'entreprise. Et puis maintenant, nous développons sur le marché, aussi bien en pharmacie que dans les GMS. Donc je pense que ce concours a vraiment été porteur. Et puis après, à la suite de ce concours, nous avons quand même essayé de créer un projet d'association régionale de la création d'entreprises pour pouvoir porter des réflexions pour proposer et améliorer encore une fois ce concours. Et pour les futurs lauréats, leur donner encore, je dirais, leur proposer encore mieux en termes d'accompagnement. Et j'espère bien que maintenant nos chambres consulaires vont vraiment prendre part à ce projet en offrant des ouvertures réelles pour ces futurs lauréats. J'ai un conseil à donner aux futurs lauréats, c'est de toujours rester professionnels dans leurs actions et dans leurs actions de création d'entreprises. Et puis, toujours rester dans le concret. Il est vrai que nous avons des entreprises en Guadeloupe et c'est un climat qui est très difficile. Nous partons toujours, et on aime le dire, de rien. Donc c'est une autre vision, c'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de mettre les choses en place qui reste très difficile. Et moi, tout le temps, j'en rigole parce que je dis, mais en fait, je ne peux pas endetter mon entreprise parce que les banques ne me suivent pas. Donc je suis obligée de faire avec les moyens que j'ai. Et certes, c'est difficile, c'est vrai que c'est long, mais je pense qu'on est dans le concret. Donc le conseil que je peux leur donner, c'est de toujours s'accompagner, de toujours choisir les bons partenaires pour faire évoluer son entreprise. Ce concours existait auparavant. C'est vrai qu'on a eu un petit arrêt de deux ans. On le reprend sous une forme nouvelle. On l'appelle le concours régional de l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat. Bon, le monde de l'entreprise. Dans les secteurs suivants, commerce, artisanat, services, industrie, et on vient d'ajouter la première transformation agricole. Donc on ne peut pas écarter un secteur où il y a, toutes entreprises confondues, 8 270 entreprises. En Guadeloupe, il y a 66 000 entreprises, dont à peu près 46 000 dans le commerce, dans les services, dans les transports. 8 600 à peu près en agriculture. Le reste à l'avenant. Donc ça veut dire qu'on est une terre d'entreprise. Et quand je dis ça, ça peut étonner. La Guadeloupe est une terre d'entreprise. La Guadeloupe est une terre de création d'entreprise. La Guadeloupe est une terre où l'entreprise vit plus longtemps qu'en métropole. On ne sait pas ça en Guadeloupe. Et on a toujours eu plus de 4 000 à 5 000 créations chaque année. C'est vrai que depuis 2011, il y a eu une diminution. L'an dernier, je crois, en 2012, on a créé 4 000, je crois, 150 entreprises. C'est beaucoup. Avant, on faisait 5 610 entreprises. On a perdu à peu près 1 600 sur une année. Donc quelque part, il faut s'interroger pourquoi on a moins créé ou pourquoi il y a plus de dépôts de bilan. Le dépôt de bilan, en général, c'est la conjoncture. C'est l'activité économique. C'est l'économie qui est en crise. Et pourtant, on crée des entreprises. Alors sur cette création, sur ces créations, il y a à peu près 1 600, 1 700 auto-entreprises, auto-entrepreneurs. Donc cette loi qui a été contestée à l'époque, Mme Sylvia Pinel, actuelle ministre du Commerce et de l'Artisanat, elle l'a repensée pour en faciliter, si j'ai osé, la création, mais tout en évitant des concurrences pour les autres entreprises. Donc c'est une bonne chose. C'est le rôle de la région que de valoriser et de promouvoir l'entreprise. Donc on a repris le concept de création d'entreprises. On l'a élargie à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, on aidait les entreprises entre 0 et 3 ans. On créait l'entreprise. Pendant 3 ans, l'entreprise se développe ou meurt. Donc nous primions, nous donnions des prix à ces entreprises qui ont été créées et qui, avant 3 ans, sont encore en vie et fonctionnent. Cette fois-ci, avec le concept d'entrepreneuriat, on l'élargit aux entreprises jusqu'à 5 ans de vie. Donc ça veut dire que les entreprises créées avant janvier 2011, 5 ans, ou 2010 ? 2010. Avant janvier 2010, elles ont moins de 5 ans d'existence. Encore que... Bref, sur les 5 dernières années, ces entreprises pourront participer au concours. Je n'ai plus de la délentette ce soir, 1er janvier 2011. Il faut 5 ans. Si vous avez plus de 5 ans de création, il me semble que c'est 2010. Vous ne pouvez pas participer au concours. Ça veut dire quoi ? L'entreprise a des difficultés entre 0 et 3 ans. C'est comme un enfant. Entre 0 et 3 ans, c'est là où on engrange tout, on apprend tout, mais c'est là aussi où on prend du retard. Et c'est là où on peut mourir. Et dans la phase 3 ans, 5 ans, on appelle ça la phase de développement. Et c'est là que ça reste difficile. Mais vous êtes en adolescence. Et il faut ensuite coître pour devenir un peu adulte. Mais c'est la même chose. Il y a ce qu'on appelle le cycle de vie des entreprises. Comme il y a le cycle de vie des produits, ça, c'est des choses que vous apprenez à l'école. Eh bien, le rôle de la région, c'est précisément de permettre cette croissance des jeunes pousses, des jeunes entreprises, pour leur porter jusqu'à au moins 5 ans. Après, c'est le marché qui fait vivre. C'est le talent du chef d'entreprise qui fait vivre. C'est son qualité de manager et de gérant qui fera vivre et prospérer son entreprise. Tel est le rôle de la région. Soutenir, accompagner, impulser et dire que tout ça est inséré dans une vision du monde de l'entreprise, du monde du travail et que la Guadeloupe en a besoin. Au-delà de la création, au-delà de la phase de développement, il faut accompagner. Et donc, on met à disposition, si j'ose dire, les services de Guadeloupe Expansion. Guadeloupe Expansion, c'est la maison des entreprises qui accompagne en ingénierie, en formation, en conseil, bref, peut-être parfois en conseil, en communication pour permettre à l'entreprise d'avoir, si j'ose dire, les bonnes pratiques en faisant du benchmarking, en comparant avec les autres, de dire voilà ce qui marche. Donc, on se donne les moyens de les aider, à condition qu'elles s'aident elles-mêmes. Elles doivent, le ciel t'aidera. Pour le chef d'entreprise, c'est une belle formule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada